Salut c'est Caro, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va parler de mes derniers rachats livresques et de mes derniers partenariats parce que j'en ai eu énormément, j'ai été beaucoup gâtée. On se retrouve du coup pour vous parler de mes trois derniers mois, donc plus trois derniers mois de octobre, novembre et décembre 2023. Je vais vous présenter du coup par mois les acquisitions que j'ai pu faire et que j'ai eues dans ma petite boîte aux lettres. On va commencer du coup par les achats grâce auxquels je me suis fait plaisir. J'ai commandé une petite box livresque et à l'intérieur j'avais du coup du thriller avec notamment La Menace de Eska Tremène et j'avais également du coup Réveille-toi de François-Xavier Dillard. Ce sont deux romans que j'avais vus, alors celui-là je l'avais vu passer mais je ne l'ai pas du tout et celui-là je ne connaissais pas du tout mais la couverture elle m'a l'air un peu incroyable, on va pas se mentir, j'aime beaucoup avec les lampes, enfin ce que ça donne, je trouve ça très très beau. Donc je ne sais pas à quoi m'en tenir avec un roman pareil mais j'ai hâte de les lire. Ensuite je me suis fait plaisir, vous le savez au mois d'octobre j'avais une très grosse panne de lecture. Et forcément je vous en ai parlé de fond en comble, ça faisait partie de mes dix meilleures lectures 2023. L'effet boule de neige de Clara Hero et voilà j'étais ravie de l'avoir acheté, aussitôt acheté, aussitôt lu. Celui-là elle n'a pas fait long feu dans ma pile à lire et ça j'adore. On va passer maintenant au service de presse du mois d'octobre, j'en ai reçu sept je crois, oui. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est pas mal. Alors le premier vient de la maison d'édition Alizio Histoire, donc c'est toujours avec un partenariat Charleston qui a plusieurs autres petits partenariats. Donc là j'avais Alizio et je me suis pris Winston et ses filles, écrits par Rachel Tridaway. Étant donné que je suis une très grande fan de l'Angleterre, de la famille royale et de toute l'histoire anglaise on va dire, je ne pouvais pas passer à côté de cette nouvelle saga qui sortait sur Winston Churchill. Et puis forcément je me suis aussi tournée vers ce roman un peu graphique, un peu documentaire sur les pirates où on va découvrir quand même la nature, l'origine des pirates. Voilà, j'ai un copain qui est fan de One Piece, qui m'a fait regarder actuellement plus de 1000 épisodes de One Piece. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter d'en découvrir un petit peu plus sur du coup les pirates qui font énormément parler d'eux en ce moment. Ça me tente énormément, je ne l'ai toujours pas lu et je suis un petit peu déçue parce qu'il n'est pas si long que ça et en plus de ça, ça m'intéressait énormément. J'espère en tout cas que cette année je vais pouvoir me le caler un petit dimanche après-midi pour pouvoir vous en faire profiter également et vous parler de mon avis. Ensuite on va passer du coup à Charleston même, avec qui j'ai pu avoir 4 bouquins. On va commencer par un roman poche, Le Grand Hôtel du Val des Neiges. J'aurais aimé énormément le lire cette année mais je n'ai pas lu assez de romances de Noël mais ce n'est pas grave, je me le garde pour l'année prochaine, ce n'est pas perdu. Je ne sais plus exactement de quoi on va parler mais bon ça reste des romances de Noël, de la Team Rom-Com. On va suivre plusieurs histoires. Alors je sais que celui que j'avais lu l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait pas mal d'histoires mais qui n'étaient pas forcément liées. Juste une petite histoire par-ci par-là. Donc on verra si je le lis cette année. Ensuite on va rester un peu dans le Noël avec Meurtre sur le Christmas Express écrit par Alexandra Bénédicte. J'aurais aimé le lire également, ce n'est pas le cas. Je ne le lirai pas au mois de février parce que je suis actuellement en train de faire un mois spécial suite de Saga. Celui-ci n'en fait pas partie donc on verra pour le mois de mars. Après ça fait un peu tard je trouve pour lire des romans sur Noël mais il me plaisait plutôt bien. Un petit cousy mystery. Et ce dernier, pareil, je ne vais pas pouvoir le lire du coup là. Un cottage pour deux de Jussie Silver. Pourtant je voulais absolument le lire mais non malheureusement. Malheureusement je n'ai pas eu le temps au mois de janvier. Et puis voilà, en tout cas je suis fan de romances de Noël. Alors forcément tout ce qui se passe avec de la neige ou avec une petite ambiance cocooning et chill, et bien moi j'adore et je dis oui et ça ne me dérange pas d'en avoir plein dans mes pieds la lire. Maintenant Caroline, il serait peut-être temps de les lire. Et enfin le dernier, donc ce n'est pas du tout, du tout, du tout une romance de Noël mais c'est un roman historique de Charleston qui n'est autre que La fille qui prenait les armes de Amy Harmon. Donc affaire à suivre avec celui-ci. Je voulais le lire absolument cette année. Et puis on verra si je peux, en tout cas c'est une autrice que j'aime particulièrement. Et on va terminer avec la maison d'édition Nami qui a sorti le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Ikashi Kashiwai. J'avais adoré le premier tome et je suis plus que ravie de pouvoir retourner dans un second tome et de pouvoir connaître encore plus de détails et de saveurs et de cuisines et de recettes. Bref, ça va vous donner l'eau à la bouche et je vous invite à vous le procurer si jamais ça vous intéresse. Alors vous verrez, au mois de novembre, je n'ai pas du tout reçu de SP et c'est pas plus mal. Mais je me suis acheté deux petits bouquins. Le premier étant Fleurs captives de Virginia C. Andrews. Alors, ce bouquin, je ne sais plus si c'était... Alors, c'était sur ma chaîne de Sûr. Quelqu'un avait laissé un commentaire en parlant de cette saga et je me suis dit, oh, je vais aller voir parce que ça m'intéresse énormément. Et effectivement, ça m'intéresse énormément. Donc, je me suis procuré le premier tome. Je crois qu'on va parler des enfants qui se retrouvent un peu séquestrés dans une maison mais je ne sais plus exactement comment c'est fait. En tout cas, l'histoire résumée m'a tentée énormément et je me suis dit, bon, vas-y Caro, achète-le. Je me suis fait plaisir parce qu'en novembre, j'étais encore dans ma panne de lecture et je me suis dit, tu sais quoi, va acheter des bouquins qui te tentent actuellement et ça va te faire du bien. Ça m'a fait du bien. Mais je ne l'ai pas lu. Et en deuxième, du coup, je me suis acheté Carrie de Stephen King que je vous ai déjà présenté, que j'ai déjà lu, aussitôt acheté, aussitôt lu et c'était très bien. Heureusement qu'il n'a pas fait plus longtemps dans ma pile à lire. Je n'avais pas forcément adhéré, on va dire, à ce bouquin. Et c'est un peu dommage parce que je crois que j'en attendais quand même beaucoup, beaucoup. Alors pour le mois de décembre, ça va être un peu plus long dans le sens où j'ai reçu énormément de livres de Noël. Du coup, mon copain m'a fait un calendrier de l'Avent. Ma soeur également. Et du coup, j'ai eu quand même beaucoup de bouquins. Et en plus de ça, à Noël, j'en ai eu aussi. Et est-ce que je me suis acheté des livres ? Le seul livre que je me suis acheté, c'est le livre écrit par Le Prince Harry, le suppléant, que je vous mettrai par ici. Mais du coup, c'est ma belle-mère qui me l'a shippé. Alors du coup, je ne peux pas vous le présenter en physique, mais je me suis acheté ça. Je le voulais depuis quelques temps. Donc là, j'ai vu qu'il était sorti en forme à poche. Et je me suis dit, bon, c'est parfait, on va l'acheter, ça va. Et voilà quoi, je vais pouvoir le lire, mais non. Du coup, ma belle-mère me l'a shippé. Mais ce n'est pas grave, parce que du coup, j'en ai quand même énormément à vous présenter. Alors celui-ci, je ne sais plus, je crois que je me le suis acheté sur un coup de tête. J'ai un trop de mémoire. Bref, je ne sais plus si on me l'a acheté ou si c'est moi qui me le suis acheté. J'ai continué du coup avec Les Mémoires de la Forêt, le tome 3. Ici, c'est L'Esprit de l'hiver, de Mickaël Brun-Arnaud. Je suis actuellement en train de lire le tome 2. Et j'aime bien cet univers un peu chill, très délicat, très cool, très jeunesse, avec des animaux qui nous permettent de nous identifier plutôt facilement. J'aime beaucoup le concept. Alors du coup, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, 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 ensuite. Alors, c'est simple. Ça, c'est tous les cadeaux que j'ai eus en fait à Noël. Je ne me suis rien acheté, moi. Si ? Non, j'ai eu que des cadeaux en fait. J'étais en train de réfléchir, je suis désolée, mais en fait, non. Alors, on a fait un Noël des amis. Et du coup, on fait un Père Noël de mystère. Et mon copain Nico m'a acheté, du coup, un autre tome pour te pardonner de Morgane Moncomble, que j'ai déjà lu. Donc, merci à toi, Nico. Et du coup, j'étais trop contente de l'avoir lu. Parce que du coup, c'est une saga qui me tentait énormément. Le tome 2 m'attend gentiment dans ma pile à lire. Ensuite, alors, je ne sais plus qui m'a acheté quoi, pour le coup. Alors ça, je crois que c'est ma soeur. Un, 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 un. Ok, alors, mon copain m'a pris, dans le calendrier de l'Avent, un Noël royal de Alex Nichols, du coup. Je ne vais pas vous faire des résumés, parce qu'on n'est que sur des romances de Noël à partir de maintenant. Il m'a pris également de Ludo de Boer, Comment survivre à Noël avec son ex, qui me tente aussi énormément. Et les deux autres, du coup, je vous les ai déjà peut-être présentés. Ou en tout cas, je les ai lus de sûr. Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. Et le dernier est un, Notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau, que j'avais énormément adoré également. Ensuite, on passe à ma soeur, qui m'a pris Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponce. Et celui-là, il est assez court. En vrai, j'étais choquée de voir la taille du livre. Il fait 280 pages, donc archi court. Mais il me tente énormément aussi. Et du coup, les trois autres, c'est de la collection HarperCollins, Baby It's Call Outside de Julianne Hall. Le ciel était dans ma wishlist depuis quelques temps. Donc, j'étais super contente de l'ouvrir. Ensuite, j'avais Gash Noël Citulose de Florissi. Je ne connaissais pas du tout, mais ravie d'avoir une autre romance de Noël dans ma bille à lire. Et le dernier, pareil, était dans ma wishlist. C'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. Donc, on est servi au niveau romance de Noël cette année. Et le service d'emprise que j'ai reçu cette année, enfin, au mois de décembre, qui n'est pas forcément petit. Pas petit du tout. Le petit Lucinda Riley, la rose de minuit, qui est juste incroyable. J'adore les couvertures qu'ils font avec Lucinda Riley. Je trouve que ça amène tellement au voyage. Je trouve ça incroyable. Donc, c'est le dernier. Du coup, Lucinda Riley qui est sorti. Et je suis trop heureuse de l'avoir dans mes mains parce que je l'ai trop sublime. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'elle est parmi toute ma pile à lire. Le livre qui vous tente le plus. C'est vrai que j'ai rajouté en 3 mois 24 bouquins. Alors, je n'en lis pas autant en 3 mois. Surtout, au fin de l'année dernière, avec ma panne, c'était un peu compliqué. Mais je suis ravie, du coup, d'avoir autant de bouquins parce que j'adore lire. Alors, forcément, je m'en réjouis à chaque fois que certains arrivent dans ma pile à lire. Alors, n'hésitez pas à me mettre, on va dire, un petit émoji. Mettez-moi une rose par rapport au dernier bouquin, du coup, la rose de mes nuits de Lucinda Riley. Mettez-moi une petite rose si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui commentent à chaque fois ma vidéo parce que ça me fait super plaisir de vous lire en commentaire. Et puis, c'est le but aussi du partage, forcément. Et ça fait plaisir de savoir qu'on est quand même un peu suivi dans les vidéos qu'on fait parce que ça prend du temps. Donc, si ça vous plaît, c'est encore mieux. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao !